Brockton, l'une des principales villes de l'état de Massachusetts, est située à quelques 20 kilomètres au sud de Boston. Baptisée cité des champions, cette ville a en effet donné naissance à deux grands champions de la boxe, Rocky Marciano et Marvin Hagler. Pour les 3 à 4 000 haïtiens qui habitent cette ville de 90 000 habitants, leur champion s'appelle Jacques Borge. Un ingénieur civil haïtien de 69 ans, formé à l'école polytechnique d'Haïti, qui vit aux Etats-Unis depuis plus de 44 ans. Haïtien de partout, à l'honneur de vous présenter aujourd'hui la vie et la carrière de l'une des valeurs haïtiennes à l'étranger. 7h45 du matin, du lundi au vendredi, l'ingénieur Jacques Borge laisse sa résidence pour se rendre à ses bureaux, logés au troisième étage de l'hôtel de ville de Brockton, où il dirige depuis le 1er avril 1999 le département des travaux publics. Rien de la vie de Jacques Borge ne laissait présager une brillante carrière professionnelle à l'étranger pour cet haïtien si fier de son quartier du Pape de Chose, qu'il a vu grandir dès les années 50, et fier de l'institution Saint-Louis-de-Gonzague, où il a acquis une solide formation académique. C'est-à-dire que l'époque de la 6e à la 2e, pendant toute année, j'ai étudié près de 200 mots d'anglais et d'espanol par jour. « Gradué en génie civil à l'école polytechnique d'Haïti le 22 juillet 1959, le jeune Jacques Borge n'a pu servir son pays que pendant une courte période de temps à Damien, au service météorologique national. En effet, des circonstances politico-familiales l'ont porté à l'essai Haïti le 23 décembre 1960. « C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Donc, je n'ai pas considéré que c'était un homme qui était exilé, mais, mon cher, c'était close. C'est-à-dire que leur tué son, par exemple, par la suite, « Qui année ? » « En 8 juin 1967, les officiers sont avec 17 officiers, c'est-à-dire qu'ils étaient en Haïti en 1967, ils étaient refusés, ils étaient refusés, ils étaient refusés. » Jacques Borge est retourné en Haïti durant les vacances d'été 1986, mais refuse aujourd'hui encore le vocable d'exilé politique, se contentant de nous expliquer. « Maman m'a dit-moi que j'allais me graduer pour m'a entré aux États-Unis. » Et « Qui conne ça que j'arrive, m'sieur, 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 « Tois close, m'sieur, m'sieur » « Sous-moi qui j'arrive, m'de près, parce que, m'sieur dans ma Chine zone, m'm'aljou m'bala, m'aljou m'bala, m'desen ouye l'Heart-Critien, m'deposons-en-mim, m'an ouye l'Heart-Critien, le m'abvure l'Heart-Critien, pou m'monter p'ti una ville, on l'ekadou l'evek suivi machin. L'eve suivi machin, tout ça m'de, Je me disais que je n'avais pas pu monter à l'eau, mais je me suis dit que je n'avais pas de soucis. Je me disais que Yves, il n'y avait pas de soucis. Mais il y avait eu un tas de gasolines dans le coin où il y avait une zone, il y avait eu un tas de loupage. Je me disais que je me suis dit que je n'avais pas de soucis. A New York, les débuts ne furent pas tellement faciles pour ce jeune ingénieur de 26 ans qui, d'une part, ne maîtrisait pas la langue de Shakespeare et, d'autre part, n'avait pas reçu à l'école polytechnique de Port-au-Prince une formation professionnelle pour un marché de la construction aussi développé que celui des États-Unis. Comme tout immigrant arrivé aux États-Unis, Jacques prit contact avec des amis et des collègues ingénieurs qui résidaient à New York. La première démarche n'était pas du tout encourageante et rassurante pour ce cadre qui avait choisi le pays de l'opportunité pour exercer librement sa profession. Le jeune ingénieur multiplia ses efforts auprès d'autres collègues étrangers, notamment européens. établi à New York. Sa tenacité fut payante. Et en avril de 1961, Jacques Borges entame sa carrière professionnelle aux États-Unis comme dessinateur de la firme de construction Maligan Island, dirigée par l'ingénieur Sponovitz. Le jeune ingénieur dans le travail de construction Maligan Island, dirigée par l'ingénieur Sponovitz. Est-ce qu'on était ici, d'avoir mis ça ? Je me suis dit, moi, j'ai un fou de job d'essayer. L'eau là, 50 euros.